Bonjour à tout le monde. Si vous voulez prendre vos bibles dans Luc, au chapitre 1, si vous l'étiez la semaine passée, vous savez déjà qu'on va faire un long voyage dans l'évangile de Luc. Si vous ne l'étiez pas, bien c'est ça. On a commencé Luc, chapitre 1, la semaine dernière. Comme je l'ai mentionné, j'avais, au travers des années, fait des séries dans les trois autres évangiles, pas dans celui de Luc. Et ça a vraiment piqué ma curiosité, en particulier dans nos études sur la vie d'un disciple. Et où est-ce qu'on est en train, depuis plusieurs semaines, d'examiner Luc, chapitre 6. Et ça a été un peu ce qui était la bougie d'allumage pour attirer mon attention dans l'évangile de Luc. Les quatre premiers versets, on a vu l'introduction la semaine passée. Luc parle de ce qui s'est passé à leur époque, contemporain à eux, qui était un événement marquant de toute l'histoire. Puis il en parle en disant, bien il y a plein de monde qui a écrit sur ce sujet-là, tellement c'était un événement important. Et puis là, bien lui, il parle de ça, que lui-même va partager son récit. Puis on comprend très bien, quand on connaît les Écritures, que même si chacun des évangélistes a un arrière-plan différent, a aussi un but différent à communiquer, les quatre sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est intéressant, il ne commence pas de la même manière. Matthieu commence avec la généalogie. Marc commence avec une prophétie d'Ésaïe concernant son précurseur, Jean-Baptiste. Jean aussi parle de Jean-Baptiste, mais commence avec un commencement à être à la parole. Ça fait qu'ils sont tous très, très différents de la manière que les quatre évangiles nous sont présentés puis qu'ils ouvrent l'histoire. Luc, c'est le plus, c'est plus un récit tel qu'on connaît, un récit, bien voici comment ça a commencé, puis ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il y a plein de détails, dès le début, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres évangiles. Une des choses importantes, et on va le voir à mesure qu'on avance dans l'évangile de Luc et surtout dans les premiers versets, ça fait 400 ans que c'est silence radio de la part de Dieu. C'est important de noter ça dans le contexte où tout à coup, il y a un ange qui apparaît à Zacharie. Ça fait 400 ans qu'il n'a pas de révélation. C'est comme, ça ajoute au choc, parce qu'on voit comment il est un peu ébranlé par ce qui est en train de se passer. Mais c'est ça, Jean-Baptiste entre en scène, c'est le fils de Zacharie, on va voir ça. Il est un grand prophète, c'est ce que c'est mentionné par l'ange d'ailleurs qu'il va être. Et puis, ça fait toutes ces années-là qu'il n'y a rien qui se passe. Ça fait que c'est important de se rappeler ce contexte-là. Puis, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Un petit détail qui me vient à l'esprit quand on voyage. Je l'ai mentionné à quelques reprises. Je fais l'annonce encore une fois parce que peut-être que quelques-uns ne sont pas familiers avec ça. Au travers de la mission Baptisme et Messines, il y a un podcast, c'est un balado. Il faut que je me rappelle des expressions en français qu'il publie à tous les mercredis. Et puis, c'est vraiment sans rapport avec Matthieu 9, 38, qui est de prier le maître de la moisson, qui envoie des ouvriers dans la moisson. Puis, l'importance de la prière dans ça. Puis, il y a plusieurs éléments. Puis, le dernier balado, quand on voyage, nous autres, j'écoute ça souvent sur la route. La semaine dernière, j'étais allé visiter ma mère. Puis, là, j'écoutais ça. Puis, il parlait de l'importance, de la centralité de Jésus dans le message. Et c'était vraiment bon. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce balado-là. Et c'est vrai, on ne peut pas penser, quand on prêche la Bible, que dans chaque verset de la Bible, il y a Jésus. Mais, par contre, chaque verset de la Bible pointe vers Jésus. C'est des choses qu'on ne réalise pas toujours quand on lit la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, tout, 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 tout pointe vers Jésus. Et fait que c'est intéressant, avec ça en tête, de lire les récits qu'on est en train de lire. Quand il y a un ange qui apparaît à Zacharie, quand Jean-Baptiste est enceinte, tout ça, c'est en train de pointer dans la même direction. Ça pointe vers Jésus, le personnage central de toute l'histoire du monde. Fait que le rôle à Jean, c'est quoi? Pointer vers Jésus. C'est ça, son rôle. Fait que c'est intéressant de noter ces choses-là. Moi, j'aimais ça d'entendre ça cette semaine. C'est vrai. Des fois, on a tendance à focusser pas toujours sur les bonnes affaires ou les choses centrales. Donc, on va prier. Notre Dieu, merci pour l'occasion d'être en ta présence. Merci pour Jésus, notre sauveur, notre frère, notre ami, notre pierre angulaire et toutes les autres choses qu'on a vues, qu'on va voir encore, qui concernent, qui nous concernent. Et combien on est reconnaissant d'avoir le privilège d'être des enfants de Dieu, d'être des héritiers, des co-héritiers, d'avoir toutes les promesses et surtout d'avoir accès à la vie éternelle, au pardon de nos péchés, par le sacrifice de Jésus. On t'a pris, Seigneur, que tu puisses parler dans nos cœurs, que ce qu'on est en train de voir puisse nous toucher et que ça puisse toucher qui que ce soit ce matin qui n'a pas encore compris ce beau message-là du pardon et de la vie éternelle, que tu puisses ouvrir les cœurs, sauver, amener à Jésus. Béni, Seigneur, le restant de cette journée, c'est en le nom de Jésus qu'on t'a pris. Amen. Le message que l'ange dit à Zacharie, que Jean-Baptiste va avoir à faire, c'est notre sujet, c'est notre thème pour ce matin, notre titre. Ramenez le peuple de Dieu. Ramenez le peuple de Dieu. C'est ce que l'ange lui dit. Ramenez le peuple de Dieu. Fait qu'on va regarder à ça. Le but central de son message, c'était de ramener le peuple de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait 400 ans qu'il ne se passe rien. À partir de la fin de Malachie jusqu'au début des Évangiles, c'est silence. Et on comprend en étudiant l'histoire que le peuple de Dieu, ça ne s'est pas amélioré leur situation pendant ces 400 ans-là. Ils ne se sont pas rapprochés de Dieu. Ce n'est pas difficile à imaginer. Ils sont éloignés. Ils ont subi l'influence de plus en plus des religions païennes. Ils ont subi l'influence de plus en plus du monde autour. Et ils avaient besoin d'être amenés. Et on comprend ça. Maintenant, on comprend aussi que ce n'est pas juste eux, et ce n'est pas juste leur époque, que cette idée-là de ramener les gens à Dieu, c'est un message pour tout le temps. Et qu'aujourd'hui, au point de vue individuel, chaque personne a besoin d'être soit amenée à Dieu, ou bien rapprochée de Dieu, ou ramenée à Dieu. C'est juste que c'est toutes des choses qui pourraient très bien s'appliquer à chacun, à chacun d'entre nous, à chaque individu, cette notion-là de ramener le peuple de Dieu. Et il n'y a pas eu un temps dans l'histoire, à part que de l'époque du Jartin d'Éden, où il n'y en avait pas de problème. On comprend ça. Aussitôt que le péché est entré dans le monde, eh bien avec le péché, tout le reste est arrivé. Et puis tout au long de l'histoire, et même aujourd'hui, au moment où on se parle, des crimes, des guerres, des problèmes de toutes sortes existent. Et chacun cherche des solutions au travers de tout ce qu'ils peuvent imaginer qui existe, au lieu, la plupart du temps, de chercher la solution à la bonne place. Puis la bonne place, c'est en Jésus. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui est la réponse à tous les problèmes de toute l'humanité. Et malheureusement, ce n'est pas la place où les gens cherchent la plupart du temps. Il y a 2000 ans, on peut dire même longtemps avant ça, mais c'est vraiment là, dans ce qu'on est en train de lire, il y a 2000 ans, Dieu a mis en place, Dieu a mis en branle son plan pour qu'il allait mener à la naissance de Jésus et à la rédemption du monde. Et on en voit les tout débuts dans l'évangile de Luc, quant au verset 5, puis c'est là qu'on est rendu, il y a un ange qui vient parler à Zacharie. Maintenant, à partir du verset 5, ça nous situe dans le temps, ça nous situe dans un contexte, et il y a plein de détails, comme je disais tantôt, qui sont là, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis Dieu, c'est, ne donne pas des détails juste pour donner des détails. Il y a toujours une raison pourquoi certains détails sont là, et la plupart du temps, si vous êtes comme moi, on lit au travers de ces passages-là, puis on retient l'ensemble, mais on ne porte pas nécessairement beaucoup d'attention aux détails. Donc nous, évidemment, quand on étudie, on passe un petit peu plus de temps sur chaque détail. Par exemple, ça dit au temps d'Hérode. Et on lit ça au temps d'Hérode, et là, ça nous situe dans le temps pour nous aider à comprendre le contexte de ce qui se passe à cette époque-là. Et ça nous aide, ça nous aide, oui, mais d'un autre côté, ça peut nous porter à confusion parce qu'il y en a eu quatre des Hérodes mentionnés dans la Bible. Là, tu te dis, bien là, il y en avait quatre, fait que là, ça nous situe... Là, il faut essayer de comprendre, et en lisant les autres passages, on finit à comprendre, bien lui, celui-là, c'est Hérode le Grand. Et puis ensuite, il y a eu son fils Hérode Antipas. Puis ensuite, il y a eu deux Hérode Agrippa. Ça fait que là, il y en a quatre qui sont mentionnés. Fait que la mesure qu'on avance dans les actes des apôtres, il y en a un qui meurt. Celui-là, il meurt assez tôt. Mais là, il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Fait que c'est des détails importants, mais de l'autre côté, ça peut des fois... On peut penser que ce n'est pas significatif. Un détail intéressant qui peut-être, pour quelques-uns, vous avez déjà entendu ça. Si vous lisez, si vous cherchez, vous allez découvrir que ce Hérode-là, selon les historiens, il est mort quatre ans avant la naissance de Jésus. Là, tu dis attends un peu. Comment est-ce que Jésus peut être né après ça? Il est mort quatre ans avant la naissance, puis dans l'histoire, il meurt quand Joseph et Marie sont partis en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Mais tout ça, c'est facile à comprendre. C'est parce qu'il y a une erreur dans le calendrier. Les historiens, eux, ont rapporté les faits tels qu'ils sont, mais en fait, Jésus est comme né trois ou quatre ans avant Jésus. OK? On va laisser faire. C'est juste pour ceux qui peut-être avaient déjà lu ce sujet-là, comprendre. C'est juste tout simplement à ce qu'il y a une erreur dans le calendrier. Ce n'est pas parce qu'il y a une erreur dans la Bible. Il y a une erreur dans le calendrier. On va arrêter là pour ça. C'est juste pour vous dire, par exemple, Matthieu chapitre 2. Peut-être que ça va vous aider à savoir de quoi on parle. Peut-être qu'il y en a un qui dit ça passe dix pieds par le sur la tête. Ce n'est pas important, mais le détail, le fait que c'est écrit là, au temps d'Hérode, c'est important. Parce que Dieu a décidé de le mettre là. Matthieu chapitre 2, verset 1, ça dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Matthieu 2, 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte. Puis là, selon l'histoire, je pense que c'est Joseph, l'historien, qui raconte ça. Hérode, il est mort quatre ans avant Jésus. Puis là, ça dit qu'il est mort après. C'est juste parce qu'il y a une erreur dans le calendrier et non pas une erreur dans la Bible. On arrête là. C'était juste pour mentionner ça. Au temps d'Hérode, ça nous situe dans un contexte. C'était à ce moment-là, les Romains dominaient. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en Judée, en Galilée, qui n'étaient pas idéales, si on peut employer cette expression-là, pour le peuple juif. Et c'est une expression qui est employée souvent dans la Bible. Au temps d'Hérode, si on regarde en Genèse, dans le temps d'Amraphel, dans Ruth, au temps des Juges, au temps de Saül, toujours ces expressions-là pour nous situer dans un contexte, dans une époque. Et au temps d'Hérode, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. C'est ça que ça nous dit. Un sacrificateur nommé Zacharie, et puis ça nous le nomme, ça nous dit de quelle classe de sacrificateur qu'il était. Mais ça nous parle, ça nous dit plusieurs choses au sujet de Zacharie puis sa femme Élisabeth. C'était des gens fidèles, des gens qui s'occupaient, puis ça emploie plusieurs expressions pour parler de la fidélité dans Luc, chapitre 1, verset 6. Ça dit tous deux, Élisabeth et Zacharie, étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On ne nous dit pas ce genre de choses-là souvent au sujet des personnages dans la parole de Dieu. Juste devant Dieu, observait tous les commandements, toutes les ordonnances. Et l'expression juste peut avoir deux significations dans la parole de Dieu, juste dans le sens que c'est des personnes intègres qui font les choses qu'ils devraient faire. Et juste est souvent employé pour parler qui ont été justifiés. Je ne suis pas certain lequel des deux, j'aurais tendance à penser que c'est probablement les deux, parce que ça nous dit qu'ils étaient juste devant Dieu et qu'ils observaient les commandements, etc. Et probablement, possiblement aussi, juste dans le même sens que c'est employé au sujet d'Abraham, par exemple, qui était justifié par la foi. Et ça nous dit, par exemple, au sujet de Noé, par exemple, ça mentionne la même expression au sujet de Noé qui était juste devant Dieu. Puis dans Hébreu 11, ça nous parle que Noé avait la foi. Fait que, donc, on pourrait supposer que c'est probablement la même chose au sujet de Zacharie et Élisabeth, juste devant Dieu. Ils étaient juste obéissants, fidèles, mais aussi parce que c'était des personnes qui avaient la foi. Verset 7, il n'y avait pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. C'est impressionnant de voir combien de fois dans la Bible on a des récits semblables. mais ce qui me touche particulièrement quand je dis ça, c'est que c'est clair, ça nous le dit dans le texte qu'ils auraient voulu avoir des enfants, ils priaient pour ça. Mais c'est de voir leur intégrité, leur fidélité, leur manière d'être, même si sans aucun doute il y avait la déception que Dieu ne répondait pas à leur prière. Vous savez comment ce que c'est. on peut prier pour quelque chose pendant longtemps puis dans leur cas ça dit qu'ils étaient avancés en âge, priaient pendant longtemps et Dieu ne répondait pas. Et moi ça me touche de voir comment ils étaient malgré ça. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas d'avoir ce genre d'attitude-là, de dévouement-là, de fidélité-là, d'obéissance-là quand on est déçu que Dieu n'est pas en train de répondre à des prières. Ça nous dit au verset 25, c'était une honte, une opprobre qu'Élisabeth supportait au travers des années parce qu'elle l'a dit après qu'elle a eu la réponse qu'elle était enceinte, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ça fait que définitivement, c'est un fardeau lourd à porter pendant toutes ces années-là. Mais malgré de voir le genre de vie puis d'intégrité puis de fidélité et d'obéissance, ce sont des modèles pour chacun d'entre nous. Et j'espère que ça peut vous encourager aussi à pouvoir passer par-dessus ces déceptions-là qu'on peut avoir de temps en temps pour continuer à être fidèle à Dieu comme on devrait l'être. Ça se compare à d'autres histoires, par exemple, à Job, à Job qui, au travers de toutes ses épreuves, est resté fidèle, qui est intègre, lui aussi, ça nous le mentionne dans Job au chapitre 1 et on connaît toutes les épreuves qu'il a subies et il est resté fidèle. Donc, ça se compare à d'autres histoires comme Abraham, Sarah, et Sarah qui a l'âge avancé de 90 ans qui donne naissance à Isaac. Ce sont des personnes qui ont resté fidèles. On sait bien qu'il y a des petites bouts de l'histoire où on se demande des fois, peut-être qu'il n'y avait pas toujours l'attitude qu'on aurait voulu qu'il y ait, mais probablement comme mon attitude n'aurait certainement pas été meilleure. En tout cas, tout ça pour dire Zachary, Élisabeth, un âge avancé, c'est ce que ça nous dit, bon témoignage, fidèle, mais ça quittait de ses fonctions, ça nous dit, devant Dieu, selon le tour de sa classe. Ça fait que, continuait, jour après jour, à faire fidèlement ce qu'il avait à faire malgré déception, malgré l'opprobre. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en priant à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparu à Zachary et se teint debout à la droite de l'hôtel des parfums. Ça fait que, tout était juste la routine normale quand, tout à coup, un ange lui apparaît. Et encore là, un autre élément à se rappeler et à nous rappeler, l'importance de la fidélité, même si c'est des gestes routiniens des fois qu'on fait, de continuer, d'être constant, des fois on se demande pourquoi lire la Bible à tous les jours, pourquoi prier à tous les jours, pourquoi aller à l'Église. L'importance de la fidélité, de la constance. Et même s'il n'y a rien qui se passe pendant X temps, tout à coup, un jour, que Dieu veut nous toucher, nous parler, nous montrer quelque chose dans la lecture de chaque jour ou répondre à une prière, l'importance de la continuité, de la fidélité. Et ça nous rappelle des principes, Jésus n'en parle dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes. » Ou encore dans Matthieu chapitre 25, verset 23, son maître lui dit « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Et on voit ça dans cette histoire-là. Quelqu'un juste assidu, constant, fidèle, jour après jour, puis tout à coup, Dieu décide de faire quelque chose de spécial. Ah, je ne suis pas en train de vous dire que si vous continuez à prier et à lire votre Bible et à servir finalement, qu'un jour, il y a un ange qui va vous apparaître, je ne sais pas ça. Mais il reste que c'est ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous et quand ça peut arriver, n'importe quand que Dieu veut tout simplement nous toucher, nous parler, nous utiliser pour faire quoi que ce soit pour lui. Il y a un ange qui apparaît, verset 11, à Zacharie et évidemment, verset 12, il est pas mal ébranlé par ça puis on serait à moins certainement. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparera de lui. Je suis convaincu que s'il fallait que ça arrive, je pense que la plupart de nous autres, on chèquerait. plusieurs pourraient raconter puis j'en ai eu des anecdotes, j'en ai entendu où il y a eu des événements qui nous est arrivé à un moment donné puis quand on regarde à ça, on dit, ah, c'était peut-être un ange sous une forme humaine. Sûrement, quelques-uns, j'en ai entendu, t'expérimentes une situation où il arrive à la rescousse quelqu'un qui sort de nulle part puis qui repart puis qu'on retourne, on ne revoit jamais puis tu dis, coudonc, c'était-tu un ange? Parce que la Bible nous montre des situations où c'est arrivé comme ça, des personnes sous une forme humaine puis c'était des anges. En tout cas, ça, ça se peut. Mais dans ce cas-là, ça a l'air beaucoup plus d'un ange qu'il avait l'air d'un ange qui est apparu. Et là, ça, je comprends que ça peut être très effrayant. Verset 13, l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » La constance, la fidélité, jour après jour, semaine après semaine, au travers des années, parce que c'est clairement ça, « Ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom d'un Jean. » Évidemment, ça, c'était pas dans leur coutume d'employer des noms comme ça, mais c'est le nom que l'ange lui a dit qu'il devait utiliser. « Ta prière a été exaucée. » Il priait pour ça. Et comme on le voit au verset 25, c'était une question de honte pour Élisabeth. Mais Dieu, comme il l'a fait avec Sarah à 90 ans, comme il l'a fait là avec Élisabeth à un âge avancé, ça ne nous dit pas exactement quel âge, comme il l'a fait avec Marie qui n'a même pas connu aucun homme. Il est capable de faire des choses qui sont littéralement impossibles, humainement parlant, parce qu'il est le Dieu créateur de l'univers. Beaucoup de gens dans ces histoires-là voient des anecdotes farfelues qui n'ont pas aucune base scientifique. Ils ont raison que ça n'a pas de base scientifique. C'est vrai. Mais la base, c'est que c'est Dieu, le créateur de l'univers, qui peut faire ce qu'il veut puis il le fait ce qu'il veut comme il veut. Et je me souviens, quand on était à l'école biblique, il y avait un vieux prédicateur qui nous avait montré un chant puis c'est en anglais, je ne vous le chanterai pas là, mais ça dit que Dieu spécialise dans les choses qui sont crues par les autres, qui sont impossibles. C'est comme ça, sa spécialité. Et je me souviens de ce petit chant-là, de ce petit chant de juste une phrase, juste quelques phrases, puis il spécialise dans les choses qui sont crues comme étant impossibles. Il fait des choses qui semblent impossibles. Puis ça fait penser à ce que Jésus raconte quand il parle puis il dit, bien, c'est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Parce que un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, puis un riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu par lui-même. C'est ça qu'il mentionne par après. Parce qu'il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Puis c'est impossible aux hommes de se sauver. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est impossible dans Marc chapitre 10 aux hommes de se sauver, mais c'est possible à Dieu. C'est impossible aux hommes d'imaginer qu'une femme comme Marie puisse avoir un enfant quand elle n'a pas connu aucun homme. C'est impossible, mais c'est possible à Dieu. Et Dieu spécialise dans les choses qui sont crues, impossibles. Comme Zacharie, Élisabeth, malgré que ça nous dit qu'ils priaient, ils étaient peut-être rendus au point à se dire « Ah bien, ça n'arrivera pas. » Comme, hein, plusieurs probablement ont déjà, moi ça fait, ça va faire quarante, combien d'années, je ne suis plus là, jusqu'à deux secondes, quarante-huit ans que je suis sauvé. Puis, je prie, puis j'espère que d'autres membres de ma famille vont l'être. Mes soeurs, beau-frère, ma mère, qui a 95 ans. puis des fois, je me dis, « Hum, peut-être ça n'arrivera pas. » Mais il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. Continuer à prier. Des fois, ça nous semble impossible. Mais c'est possible. C'est possible. Arrêtez pas. Arrêtez pas de prier, même si ça fait des années, des années. il faut continuer. Ça caripé les habitants. Je ne sais pas combien de temps que ça faisait qu'ils priaient. Dieu a répondu. Il a répondu. Il a répondu beaucoup plus qu'est-ce qu'il s'attendait. Tu sais, ce qu'il voulait, c'est un enfant. Ce n'est pas n'importe quel enfant que Dieu a décidé de leur donner. Et c'est tellement beau de voir ça. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, évidemment. Ça fait tellement de temps qu'il prie. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant. Toujours des choses qui sont mentionnées en lien avec la consécration en passant. Un sujet complètement à part, mais de s'abstenir de boissons alcoolisées est relié avec la consécration. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Plusieurs choses qui sont mentionnées au sujet de cet enfant-là qui sont importantes. Puis là, on arrive à les versets 16 et 17 qui sont vraiment le clou, le point central de qu'est-ce que cet enfant-là a de si spécial. Verset 16. « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Puis au verset 17, il rajoute à ça. « Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Et là, quand on lit ça, on peut peut-être, comme Zacharie, pas nécessairement saisir tout ce que ça implique. Mais quand on lit le reste, comme par exemple dans Jean, entre autres, puis dans les autres évangiles, on comprend qu'est-ce que ça voulait dire. Tout ce que le ministère de Jean-Baptiste, c'était tellement un ministère important dans l'ensemble du plan de Dieu de préparer le chemin pour ramener le peuple d'Israël, parce que c'est ça qui était premièrement sa mission, ramener le peuple d'Israël à Dieu. Il devait préparer le terrain pour que quand Jésus, le Messie, se présente, qu'il puisse être acclamé comme le Messie, le roi. Mais évidemment, on comprend que ça ne s'est pas passé comme ça, même si c'était ça son plan, sa mission. Il y a un détail vraiment intéressant et important qu'il ne faut surtout pas manquer quand on lit versets 16 et 17. C'est qu'est-ce qu'on est en train de lire là. On a mentionné en introduction, ça fait 400 ans qu'il n'y a rien qui se passe. Mais il y a 400 ans, ce sont exactement les dernières paroles que le Saint-Esprit a inspirées et c'était fini après ça. Et ça, c'est étonnant. Encore là, quand on parle de... Luc disait ça tantôt que les différents auteurs de la Bible sont d'accord les uns avec les autres. C'est impressionnant. Les derniers... Quand on lit, vous avez vu ça reculer dans Malachie? Ce sont ces paroles-là qu'on y retrouve. Les dernières paroles de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. «Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdits. » Et ça, c'est intéressant parce que ce sont ces paroles-là que l'âge cite et mentionne à Zacharie qui concerne Jean. Il dit verset... On les a lus? Peut-être qu'on ne les a pas lus. «Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu et il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » C'est intéressant parce que quand c'est mentionné dans Zacharie, il y a des éléments qu'on peut comprendre qui se concernent la fin des temps puis ça n'en parle aussi dans l'Apocalypse. Mais ici, l'ange dit que ça a rapport avec Jean-là. Il y a probablement une double application ou comme c'est souvent le cas dans la prophétie, une partielle au temps de Jésus et le reste à la fin des temps. Et clairement, ça a rapport avec Jean-Baptiste quand il parle de cette notion-là du Élie qui devait venir. mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans Jean chapitre 1, toujours verset 21, quand il se fait poser la question « Est-ce que c'est toi qui est l'Élie qui devait venir? » Il dit non. Est-ce que c'est parce qu'il ne le sait pas? Je pense. Pas nécessairement. Ou c'est peut-être juste parce qu'eux, ils parlaient de littéralement Élie puis qu'il dit non, ce n'est pas lui littéralement, mais clairement, Jean est l'accomplissement de la prophétie de Malachie chapitre 4 parce que Jésus le dit dans Matthieu chapitre 11. Dans Matthieu chapitre 11. Et encore là, c'est fascinant de voir comment tout ça s'accorde ensemble et comment l'Esprit de Dieu a fait pour inspirer les différentes auteurs. Matthieu chapitre 11, versets 13 et 14. « Car tous les prophètes de la loi ont prophétissé jusqu'à Jean et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Est-ce que ça peut être plus clair que ça? C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Chapitre 17, verset 12. Dans Matthieu toujours. Matthieu 17, versets 12 et 13. « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de la part et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. » Fait que Jean-Baptiste, la prophétie de Zacharie chapitre 4, l'Élie qui va venir, qui va préparer le terrain, clairement, c'est lui dont l'ange parle. Verset 16 et 16. verset 17. Son message va être de ramener le peuple, de ramener les rebelles. En particulier, ça dit ça au verset 17. Et comment est-ce que Jean-Baptiste a fait pour ramener les gens? Qu'est-ce qu'était son message? La repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Matthieu chapitre 3, verset 2, il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et c'est intéressant parce que Jésus continue avec ce même message-là. Après être baptisé en chapitre 4, verset 17, « Dès lors, Jésus commença à prêcher, à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » il préparait le peuple à être ramené à Dieu, se repentir pour pouvoir accepter et recevoir le Messie, ce qui, évidemment, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Maintenant, un autre détail intéressant, c'est que dans les versets 16 et 17, dans Luc au chapitre 1, quand ça dit que son message c'était de ramener le peuple, ce même mot-là est employé dans plusieurs autres passages du Nouveau Testament, puis c'est le mot « convertir ». C'est le même mot. Ça fait que ça, c'est intéressant. Il y a toujours un lien très étroit dans le Nouveau Testament entre le mot « repentir » puis « convertir » en signification puis en utilisation. Ils sont souvent utilisés ensemble, mais il y a aussi un sens très proche l'un de l'autre. Repentance, on parle souvent de changer de cœur, changer d'idée, changer de pensée, tandis que la conversion, c'est quoi? Changer de direction. Littéralement, le mot « convertir » veut dire « faire domito ». On s'en va par là puis on revire de bord. On s'en va par là. Puis Jean-Baptiste, c'était son message. Dire au peuple, vous n'en allez pas dans le bon sens. Vous n'en allez pas dans la bonne direction. Alors, vire de bord. Changer de conduite, changer de direction. Et quand on lit, par exemple, dans Acte au chapitre 3, c'est le même mot qui est employé là quand ça dit justement avec le mot « repentir ». Acte 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». C'est le même mot que dans Luc 1, 16 et 17. « Ramenez ». Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dans Acte 9, 35, ça dit « Tous les habitants de l'île et de Saron le vire et se convertir au Seigneur ». Encore là, le même mot que de « ramener le peuple ». Dans Acte 26, verset 20. Acte 26, verset 20. Même mot là aussi. « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. » C'est aussi important de le mentionner parce que c'était le message central de Jean-Baptiste. Il prêchait la repentance mais aussi la conversion parce que c'était son rôle de « ramener ». Et combien souvent dans le début, on voit ces deux mots-là « repentir », « convertir ». « Repentir », « convertir ». Vous savez, ça fait 2000 ans de tout ça, c'est encore la même chose. C'est le même message. C'est pas le même contexte. Le message de Jean-Baptiste, c'était pas exactement la même chose. C'était en prévision du Messie qui viendrait. Mais nous, on prêche le même, c'est les mêmes mots qu'on emploie, c'est le même mot que le Nouveau Testament emploie en rapport avec le Messie qui est venu. Jésus est venu. Jésus est venu, mais il n'a pas été reçu. Le cœur du peuple dans son ensemble s'est pas tourné vers le Messie. Ils n'ont pas été ramenés. Comme l'ange dit que Jean, c'était son message, ils l'ont, à la place, rejeté. Ils l'ont crucifié. Et là, je ne vais pas reprêcher loin de là qu'est-ce que Luc a prêché d'une manière si bien quand il a parlé d'Israël, mais ça a leur rapport. Et dans Romains, chapitre 11, ça nous explique comment tout ça fit dans le plan de Dieu. Comment qu'Israël, qui n'a pas reçu le Messie quand il est venu, a été mis de côté pendant un certain temps. pour ouvrir la porte aux païens, à vous, à moi, qui sont des non-juifs, jusqu'à ce que plus tard, un jour, le reste d'Israël se convertisse en bloc et accueille le Messie et qu'il soit ramené finalement, finalement, et c'est sans doute dans ce contexte-là que vers la fin des temps, on revoit encore Élie dans le portrait dans l'Apocalypse pour ramener finalement le peuple à Dieu puis qu'il se convertisse en bloc. Ça, c'est la vue d'ensemble de ce beau message-là puis je suis comme du genre, loin de moi l'idée de toute façon, on a tellement eu ça en détail puis si vous ne l'avez pas entendu, je vous le recommande fortement, La Destinée d'Israël qui a été prêchée il y a quelques semaines. ou bien aller lire Romain 11 au moins pour voir ça, comme ça, je vais juste lire quelques-uns des versets Romain 11, verset 12, « Si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? » Verset 15, « Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? » Puis verset 25, toujours dans Romain 11, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne regardiez point comme sage, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcement jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrées. » Et ça, c'est le grand plan d'ensemble de Dieu de ramener son peuple puis en même temps d'amener toutes les autres. Et un jour, tous ensemble, on pourra acclamer Jésus et entrer dans sa présence. Fait qu'en attendant que ça, ça arrive, que le peuple, finalement, se convertisse en bloc puis acclame le Messie, on a le même message à prêcher. Repentez-vous et convertissez-vous. Ça n'a pas changé. C'est le même message dans un autre contexte que celui de Jean-Baptiste. C'est exactement le même message sur le plan individuel pour chaque personne qui vit depuis ce jour-là. Repentez-vous, acte 3-19, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Puis, je termine avec acte des apôtres, chapitre 20. Acte des apôtres, chapitre 20. On a regardé justement ce passage-là, mercredi, dans acte 20, une rencontre de pasteurs. On a ça de temps en temps, des rencontres de pasteurs, où les pasteurs sont réunis ensemble pour s'encourager puis s'édifier les uns les autres. Et là, c'est Paul qui leur parle. Et puis, verset 20-21, il dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est la même chose aujourd'hui. On annonce la même chose, le même sujet, les mêmes termes que Jean-Baptiste a eu comme mission dans un autre contexte. Lui, c'était pour que Israël se convertisse et se répente puis accepte Jésus comme Messie. Nous, c'est pour que chaque individu se répente, se convertisse, se tourne vers Jésus par la foi et le reçoive comme sauveur. Et si, si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme sauveur par la foi, je vous invite à considérer sérieusement et il n'y a de salut en aucun autre. Il n'a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvions être sauvés. Le nom de Jésus, c'est le seul qui a payé le prix ultime de donner sa vie en rançon pour vos péchés, pour mes péchés. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir là-dessus si ce n'est pas encore fait. et quand on pense au message de Jean-Baptiste qui était de ramener son peuple, si vous avez déjà reçu Jésus comme sauveur et que vous faites partie de son peuple, je vous invite à considérer ça aussi. Peut-être que vous avez besoin d'être ramené, ramené à Dieu, de faire comme le peuple de cette époque-là qui s'était tellement éloigné et qui ne suivait plus les principes, les ordonnances de Dieu et qui avaient besoin d'être ramené. Il y a peut-être des gens ce matin qui ont besoin d'être amenés à Dieu et je vous invite à réfléchir, considérer ça. On va prier, on va fermer les yeux, juste vous laisser quelques instants tout seul devant Dieu avant que je prie. j'ai peut-être besoin de dire « Seigneur, moi, je n'ai pas encore cru, j'ai besoin de croire. » On n'aime pas ça faire des grandes manifestations devant tout le monde, mais chacun individuellement. C'est qui que ce soit qui n'a pas encore confessé, c'est puis j'ai demandé. Je vous invite à penser à ça et devant Dieu dire « Moi, j'ai besoin de croire. » Puis si, comme la majorité, je le sais, vous êtes déjà des enfants de Dieu, vous avez peut-être besoin de régler quelques affaires. Tu vois, Jean-Baptiste, son message, son ministère, c'était de ramener le peuple. Ça arrive souvent que le peuple a besoin de se faire ramener. On fait partie de son peuple. considérer c'est peut-être le bon temps en cette fin d'année de dire « Moi, je voudrais régler certaines affaires puis demander pardon à Dieu de marcher comme il devrait marcher. » Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour ta parole, merci parce que tu nous aimes, merci pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Je te prie, Seigneur, que ton esprit sain continue le travail que tu as commencé avec Jean-Baptiste, avec l'ange, avec Zacharie et que 2000 ans plus tard, il continue à se faire. Touche les cœurs, sauve ceux qui ne sont pas sauvés, transforme les vies de chacun dans notre Jésus. qui ne sont pas les vies qui ne sont pas dans notre Jésus. Sous-titrage FR ?